C'est un Burundais, père de quatre enfants, bien sûr marié avec une seule femme, comme un bon Burundais. Je suis enseignant de carrière, je suis aussi responsable du service de management des projets au PAEJ, Programme d'automisation économique et d'emploi des jeunes. Je suis passionné par l'entrepreneuriat, par le leadership des jeunes, par aussi en tant qu'enseignant par l'éducation, le changement de mentalité, l'innovation sociale et j'enseigne les matières de droits, des affaires, fiscalité, le management des projets en général et l'éthique et de l'ontologie professionnelle. Voilà, c'est ça un peu le mot qui est Jean-Marie Vianney de l'Utimaï. L'État de lieu de l'entrepreneur Burundi, depuis un certain temps avec la volonté du gouvernement, plus spécialement la volonté du chef de l'État, lui-même qui dit que tout fonctionnel doit être entrepreneur. Et je constate qu'au Burundi, l'entrepreneur est en train d'être vraiment développé, à commencer par les autorités elles-mêmes et aussi les jeunes qui suivent. C'est pour cette raison qu'avec cette volonté, la jeunesse est interpellée pour pouvoir entreprendre, oublier cette culture de fonctionnariat ou bien dire que je dois travailler dans la fonction publique, etc. Maintenant, même les étudiants qui sont en train de finir les études, peu importe la faculté qu'ils fréquentent, ils sont préparés aujourd'hui à pouvoir entreprendre pour pouvoir s'y venir à leurs besoins, surtout pour développer que ce soit leur famille ou s'auto-développer. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, l'entrepreneur Burundi est une réalité, même les petits enfants, parce que même au niveau de la formation primaire, secondaire, il y a des matières qui ont été introduites en rapport avec l'entrepreneuriat. Donc de plus en plus, nous constatons que les jeunes sont sensibilisés sur l'entrepreneuriat. Nous sommes dans, je peux dire, dans une sorte d'apprentissage, parce que je peux dire que l'entrepreneuriat n'est pas une culture burundaise, si bien qu'avant, dans l'OTAN, il y avait un système au niveau de la famille où l'enfant avait quelque chose comme une entrepreneuriat. Il y a ce que nous appelons Ichibaré. Mais à un certain moment, ça a été perdu. Maintenant, on peut dire qu'en grandissant, nous n'avons pas cette culture entrepreneuriale. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes nous tous interpellés à entreprendre, cet écosystème doit normalement être bien organisé, parce qu'il y a plusieurs acteurs, parce que dans l'entrepreneuriat, il y a l'entrepreneur lui-même, il y a son environnement, et dans l'environnement, il y a les financiers, les institutions financières qui doivent financer les projets, il y a les associés, si c'est une société ou une coopérative, il y a l'entourage, les clients ou les fournisseurs, et maintenant aussi à l'État, au niveau, par exemple, de collecter des impôts et taxes, etc. Donc, nous sommes dans un écosystème où chaque personne doit prendre sa responsabilité, se comprendre, parce que l'Office burundais des recettes, qui est chargé, par exemple, de collecter les fonds en eau de l'État, ne doit pas être vu comme un ennemi pour les entrepreneurs. Les banquiers, ce sont des partenaires aux entrepreneurs. L'OBR, donc l'État, c'est un partenaire de taille pour les entrepreneurs. Les employés, ce sont les premiers partenaires, le partenaire numéro un pour une entreprise, ce sont les employés. Les associés, ce sont eux qui sont les propriétaires de l'entreprise et de la société ou des projets en question. Donc, ça veut dire que toutes les personnes, que ce soit les concurrents, que ce soit les financiers, que ce soit les assureurs, donc tout partenaire qui puisse exister au niveau de l'entrepreneuriat doit normalement jouer son rôle. Et là, j'insiste beaucoup parce que, comme nous sommes souvent dans une concurrence déloyale, normalement, nous avons un problème de vouloir faire le copier-coller. Et donc, c'est pour cette raison, aujourd'hui, les jeunes qui sont normalement sensibilisés pour l'entrepreneuriat doivent mettre en avant le travail commun. Et comme ça, les associés sont assez sensibilisés pour qu'une idée ne soit pas pour une seule personne, mais que ce soit une idée d'un groupe qui puisse être développé en vue de penser au développement collectif, pas au développement individuel. Donc, aujourd'hui, je peux dire que l'écosystème est en train de se mettre en place dans un équilibre, je peux dire, qui n'est pas facile à faire, mais que ce soit au niveau de l'État, au niveau des financiers, au niveau des accompagnateurs comme le Paège, il y a un grand effort qui est en train d'être effectué pour que l'écosystème puisse être un équilibre pour tout le monde et que l'entrepreneuriat puisse vraiment être un entrepreneur de qualité. Les solutions face à la concurrence déloyale, c'est d'abord s'imprégner des lois, parce qu'au niveau commercial, il y a des lois. Maintenant, ces lois aussi doivent être appliquées. Je peux dire que la loi, le code du commerce burundi existe. Il y a des lois, il y a des règles qui sont bien rédigées. Maintenant, il reste la vulgarisation de ces textes pour que même les entrepreneurs comprennent, en copiant une idée de quelqu'un d'autre, ce n'est pas bon. Voilà. Maintenant, moi, souvent, je vais me dire aux jeunes, surtout qui sont aujourd'hui intérêts pour l'entrepreneuriat, au lieu de faire le copier-coller, c'est plutôt d'aller s'accorder avec celui qui est déjà là pour pouvoir travailler ensemble. Et l'autre qui est déjà à l'œuvre, qui est en train de travailler, il a intérêt à intégrer ceux qui ont les mêmes idées que lui pour pouvoir agrandir son activité. Alors, pour moi, la première chose, c'est de sensibiliser les gens pour le respect de la loi et maintenant aussi mettre en avant l'éthique et la déontologie. Donc, ça veut dire la morale, la notion du bountou doit aussi être développée dans le domaine entrepreneurial. Parce qu'un jeune qui se met quelque part et maintenant il dit, je vois l'autre qui a déjà installé son entreprise, je vais l'imiter, je vais faire comme lui pour pouvoir partager les clients. Ça, ça doit être automatiquement, une concurrence est déjà déloyale. Maintenant, au niveau juridique au Burundi, il n'y a pas beaucoup de limites parce que sous les autres cieux, normalement, si j'ai déjà installé une entreprise quelque part, il y a un certain nombre de rayons où une autre activité pareille ne peut pas être installée. Donc là, par exemple, au niveau du Burundi, on doit faire un grand effort pour qu'il y ait une sorte de protection de ceux qui ont déjà créé leurs projets innovants et pouvoir les protéger sur un certain rayon afin qu'il puisse y avoir une certaine autonomisation économique. Parce que s'il y a beaucoup de concurrents, maintenant il y aura beaucoup d'entreprises, mais sans pouvoir se développer économiquement. C'est vrai, quand on calcule vraiment, souvent on constate que le taux d'intérêt peut être assez fort pour certaines activités et le taux peut être moindre pour les autres activités. Mais d'une manière générale, aujourd'hui au Burundi, je constate qu'il y a un grand effort, même les banques ont déjà mis en place des lots, je peux dire des kits pour la jeunesse où il y a des réductions. Mais non, c'est vrai, une banque c'est une banque. La banque vende de l'argent et elle a besoin qu'il y ait vraiment une sorte d'intérêt. Maintenant, c'est pour cette raison que le gouvernement de Burundi a mis en place un certain nombre de banques pour alléger cette lourdeur. Et c'est pour cela qu'il y a eu la création de la Bige, la banque d'investissement des jeunes, la Bidef, la banque d'investissement des femmes pour les projets des femmes. Et il y a aussi le paillage qui a été créé juste pour juger ce problème d'auto, ce problème de garantie, ce problème d'exigence classique des banques pour pouvoir financer des projets. Aussi, ces efforts que l'État fait, ce n'est pas pour concurrencer les banques, c'est surtout pour que les jeunes qui ne sont pas notamment entrepreneurs, qui veulent entreprendre, à éviter d'avoir peur d'entreprendre parce qu'il y aura des crédits à des taux élevés. Mais à la longue, ces jeunes qui auront été incubés, ces jeunes qui auront été accompagnés, à un certain moment, ils seront orientés au niveau des banques, parce que c'est un système mondial, on ne peut pas y échapper. Mais au début, c'est très difficile pour un jeune de contracter un crédit à un taux de 16%, 17%, 15%, souvent c'est compliqué. Même nous, nous constatons que, même malgré cet effort que le gouvernement a fait, où nous accompagnons les jeunes en leur octroyant des définancements, à un taux même de 0%, il y a certains jeunes toujours qui n'arrivent pas à s'en sortir. Donc pour dire que le problème, ce n'est pas un taux d'intérêt, il y a d'abord le problème de mentalité, le problème des jeunes qui doivent comprendre que quand on contacte un crédit ou quand on est accompagné, il faut penser au remboursement. La première condition, il faut être un jeune. Le jeune au niveau du gouvernement de Burundi, c'est vrai au niveau de la loi burundaise, le jeune c'est celui qui a l'âge comprise entre 18 ans et 35 ans. C'est ça la loi burundaise en rapport avec la jeunesse. Mais le chef de l'État, il a vu qu'il y avait une étrange, il y avait beaucoup de jeunes, je peux dire qu'ils étaient fatigués du chômage. C'est pour cela qu'il a donné des instructions qu'on puisse aller jusqu'à 40 ans. Donc au niveau du paillage, et au niveau même si vous voulez de la pige, parce que c'est presque la même politique, le jeune c'est de 16 ans à 40 ans. Donc il faut être quelqu'un qui a moins de 40 ans, bien sûr qui n'est pas mineur. Et puis il faut avoir un projet innovant. Et il faut maintenant, on peut ajouter d'autres conditions, il faut quand même être intègre. Il ne faut pas être quelqu'un qui a une interdiction de faire le commerce. Donc il faut quand même être dans l'égalité de pouvoir faire le commerce. Il faut aussi être prêt à être accompagné par le paillage, parce qu'il y a des formations que nous donnons, il y a des accompagnements. Donc il faut accepter qu'on va travailler ensemble pour pouvoir t'accompagner, arriver à devenir vraiment entrepreneur de taille. Aussi il faut accepter de respecter la vision de l'État. Voilà. Donc on ne peut pas accompagner quelqu'un qui a d'autres visions. Voilà. Sinon, chez nous, il n'y a pas d'autres conditions. Tu peux déposer ton dossier en ligne. C'est pour cela qu'il n'y a pas ces histoires qu'il va venir déposer un dossier et nous allons voir pour éviter. Vous savez, avec le passé du Burundi, il y a ce qu'ils se disent que si tu n'es pas de telle ethnie, tu ne peux pas accéder au crédit. Si tu n'es pas de tel parti politique, tu n'es pas de telle religion. Chez nous, il n'y a pas d'autres conditions. C'est l'âge, c'est la capacité d'entreprendre. Il faut le prouver et penser aux projets innovants, bien sûr, parce que si tu fais le copier-coller, on le constatera, et d'être prêt à travailler. Donc tout jeune qui n'est pas paresseux, tout jeune qui est honnête, tout jeune qui a des idées innovantes, qui a des projets bancables, des projets innovants, il est le bienvenu au paillage. D'abord, peut-être, avant de parler des conséquences, il y a les causes. Les causes de nos remboursements, soit le jeune ne maîtrise pas son projet, ou encore le jeune, il maîtrise son projet, mais il a un esprit, je peux dire, malhonnête, il cache, ou bien il ne gère pas comme il se devait, il n'a pas communiqué, il a voulu gérer comme il le veut, ou bien si c'est une coopérative, ils ont caché les idées, les membres de la coopérative. Et voilà, maintenant, les conséquences du non-remboursement, ça veut dire que le gouvernement ne peut pas financer les jeunes dans la totalité en même temps. Donc ça veut dire, il y a un fonds alloué à ce financement, et maintenant, il faut que les premiers jeunes qui ont été financés remboursent pour pouvoir aller remonter les autres. Voilà, la première conséquence, c'est ça. Il y a d'autres jeunes qui n'auront pas le financement alors qu'ils attendent. Deuxièmement, ce sont des fonds de l'État. Donc ça veut dire qu'il y a une perte, quelque part, économique. Donc le pays n'avance pas. Parce que si nous devons mesurer le PIB, le produit intérieur brut, on évalue les revenus de l'État au niveau annuellement. Donc ça veut dire que si le jeune a perdu, ou bien le jeune n'arrive pas à rembourser, ça veut dire que déjà, les activités ne sont pas rentables, où les activités n'ont pas été visibles sur terrain. Donc il y a des conséquences maintenant d'appauvrissement de l'État, du gouvernement au biais de la population. Il y a aussi le gaspillage des fonds qui partent à ce moment-là en l'air comme ça, alors que le jeune avait l'obligation de rembourser pour pouvoir garantir la stabilité économique du pays. Alors les sanctions, celui qui n'arrive pas à rembourser, tout dépend de la situation. Il y a celui qui n'arrivait pas à rembourser dans les délais, alors qu'il avait la bonne volonté, mais malheureusement peut-être il y a eu des problèmes comme les catastrophes naturelles. Par exemple, quelqu'un qui n'arrivait pas à rembourser, il est agriculteur, il a cultivé par exemple des choux et maintenant la pluie est venue tout ravager, ce n'est pas de sa faute à ce moment-là. La sanction, ce n'est pas de le mettre en prison, de dire vous devez payer coûte que coûte. S'il a communiqué et que toutes les conditions sont réunies, ce que nous nous faisons c'est de l'accompagner encore. On étudie ensemble ce qui doit être fait, s'il faut encore refinancer, nous pouvons le faire. Mais non, si ça arrive qu'il n'arrive pas à rembourser par malhonnêteté, ça veut dire qu'il n'a pas bien géré, il n'a pas communiqué, il n'a pas voulu être transparent dans les documents, pas dans les livres comptables, etc. À ce moment-là, les sanctions, il faut d'abord rembourser. Mais non, si ça s'avère qu'il y a cette intention de faire ce qu'on peut appeler même crime économique, de vouloir gaspiller l'argent de l'État d'une manière manifeste, il peut y avoir aussi des sanctions pénales. Et les sanctions pénales, il y a la loi qui doit être appliquée. La loi pénale, on peut arriver même jusqu'à l'emprisonnement parce que les fonds de l'État, on ne doit pas s'amuser avec eux. Donc les jeunes doivent être vraiment interprétés, comprendre que si quand même le chef de l'État a mis en place un programme comme le paillage, une banque comme la bije, une banque comme le BDF, il ne doit pas s'amuser. Il faut quand même prendre les choses au sérieux et communiquer, être ouvert, être honnête. À ce moment-là, le papa doit accompagner tous ses enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada ...